ce problème d'embellissement de des villes de carrefour de la ville de conakry que nous sommes en train de voir actuellement et que il y a beaucoup 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 de commentaires par rapport à certains monuments qui sont pour certains mal faits pour certains bienfaits et qu'amégal revient là dessus pour vous parler en toute franchise parce que il y a un de mes fans qui m'a interpellé par rapport à ce projet dont j'avais un moment parlé que après la prise du pouvoir du CNRD j'avais fait cette proposition d'embellir les carrefour de l'axe et des grands des grands espaces publics de la capitale guinéenne sur ce à l'époque mes collègues étaient à l'extérieur et Fonique Mengé étaient en prison et bien avant leur libération donc j'avais parlé de ça et une fois que j'ai parlé de ça j'ai reçu pas mal de personnes pas mal de guinéens de l'étranger pas mal de guinéens de l'intérieur qui ont vraiment aimé l'initiative si on parvenait à immortaliser nos héros immortaliser toutes les grandes figures de la république de guiné à travers des monuments sur toute l'étendue du territoire pas que seulement conakry mais sur toute l'étendue du territoire j'avais fait cette proposition et sur ça j'avais décidé qu'on commence avec le monument des martyrs à l'époque et sur ça vous 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 souvenez c'était le 16 octobre 2021 que j'ai fait cette publication dès que j'ai fait pour demander l'avis des guinéens vous mes fans beaucoup ont soutenu l'idée qu'il fallait vraiment honorer nos martyrs quand je parle de martyrs je veux vous parler des martyrs de la république de guiné et lorsque cela a été fait j'ai lancé une cagnotte le temps pour moi aujourd'hui de le dire j'ai lancé une cagnotte en ligne ce qui m'ont appelé à l'époque et qui ont fait des contributions sont cinq personnes les cinq personnes à l'époque j'avais renu auprès de ces personnes là quand on a commencé j'avais renu deux millions trois cent trente neuf mille à l'époque des défaits et sur ce on a essayé de compléter parce que vous allez voir sur ma page vous voyez vous verrez quelque part c'est écrit à notre anonymat 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 c'était une organisation interne que je mettais pour compléter le fonds qui était là sur ça je me suis déplacé trouver un bon sculpteur qui peut nous faire cette représentation de tout de nos martyrs de construire à travers les carrefours de l'axe de construire des grands monuments et à travers des lieux les lieux publics de construire des monuments et vous allez voir comment était fait mon plan et aujourd'hui c'est qui m'étonne je suis allé faire cette proposition je me suis déplacé d'abord pour aller voir le sculpteur en question qui est qui si vous avez regardé sur la page qu'on quitte à l'on dit je pense bien c'est qu'on quitte à la page il a tenu le monsieur est sorti de 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 silence il est venu parler par rapport au monument de la t5 qu'il a fait là bas à l'agriculteur qui l'a mis le planteur plutôt qu'il a mis au niveau de la t5 il est venu s'expliquer par rapport à ça et c'est ce qui a fait que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour parler de ça le monsieur dont vous avez vu qui a fait ces monuments le monument qui est qui sont les monuments qui sont actuellement dans les dans les carrefours de conakry c'est ce même monsieur monsieur sidime natif de cancan qui a fait plus de plus de 40 ans selon lui plus de 40 ans d'exil d'aventure c'est ce même monsieur que moi j'avais vu ce monsieur et moi avons signé je pense avoir là la copie se trouve avec lui et il m'a fait signer une copie il m'a fait signer si jamais je j'arrivais à lui trahir par rapport à la réalisation de ces monuments dans tous les carrefours les grands carrefours de la ville de conakry le monsieur m'a fait signer ça il me fait signer que je dois tenir mon engagement il va faire la maquette et que la même maquette qu'il va me rendre la maquette là ne sera pas utilisé par un autre un autre sculpteur et en lui laissant de côté je lui dis papa soyez tranquille amiral qui est devant vous vous ne pouvez pas lui connaître amiral qui est devant vous vous ne pouvez pas lui connaître mais c'est quelqu'un qui tient sa parole quand je dis assez à quand je dis b cb sans même faire signer je tiendrai ma promesse sauf si ça venait de vous papa et sur ce on a fait un débit de réalisation de ce monument des martyres il a fait le débit il m'a dit si c'était avec l'état il allait demander des milliards mais puisque c'est un particulier et puisque c'est le fndc qui doit réaliser ce projet le le monument va nous coûter 200 millions de francs guinéens tenez vous bien et à l'époque je n'avais que encore sur ma cagnotte je n'avais qu'encore 2 millions 300 300 et quelqu'un comme je viens de le dire j'ai attiré l'attention de mes amis qui sont la coordination du fndc fonique et menger venait de prendre les fonctions de coordinateur vous vous irez sur ma page vous allez voir les images je finirai pour partager les images avec vous mes fans ensemble nous avons fait une étude de faisabilité avec le fndc la coordination il y avait peut-être ils sont en train de me suivre la coordination du fndc antennes angleterre la coordination du fndc antennes espagnes la coordination du f fndc antennes belgique la coordination du fndc antennes france m'ont contacté pour me dire qu'ils ont des fonds dans la dans leur caisse ils ont besoin de ils n'ont une savent plus que faire avec ses fonds c'était alloué pour des manifestations pour aider et salut au bon cheminement de la manifestation mais puisque le régime on a pu vaincre alpha quandé le fond seront carrément alloué à l'embellissement des villes carré four et des carrefours de la ville de conakry particulièrement aux martyrs du fndc pour eux ils m'ont dit j'ai dit ça me va droit au coeur je les ai dit je préfère au lieu que vous transitez l'argent vers moi mon propre compte que vous envoyez l'argent dans le compte de la coordination nationale du fndc à partir de là la coordination va m'appeler et le montant sera versé sur mon compte auquel je donnerai le montant là à ce monsieur cinémet qui est aujourd'hui en train de travailler avec l'état avec le nouvel le nouvelles autorités sur les ronds points de l'axe et quelques grandes parties de conakry c'est mon projet je peux le dire devant qui veut l'entendre c'était mon projet c'est moi je l'ai initié c'est moi je l'ai initié c'est moi je me suis déplacé aller vers ce monsieur c'est moi je me suis déplacé contacté certaines personnes du gouvernement d'actuel et j'avais fait ça et c'est pour cela regardez sur ma page je viens de publier le live que j'ai fait chez le monsieur tout ce que j'ai dit dedans qui concernait l'état regardez vous allez voir même le monument qui est actuellement à la t5 donc je disais même le monument actuel qui détient ce résume des bananes regardez dans la vidéo que je viens de vous partager le live que j'étais chez le monsieur vous verrez ce monument est derrière moi c'est arrêté le monument qui est actuellement à la t5 ça est derrière moi mais dans tout ça ce n'est pas parce que le monsieur est en train de réaliser ce projet qui me fait mal ou qui me fascine mais c'est qui me fait mal pourquoi le CNRD réfugierait-il ce qui a été bien proposé dans la conception le CNRD n'est pas dans la conception de ces monuments le CNRD n'a pas l'idée réelle de ce que je voulais faire de la Guinée pour que la Guinée soit les carréfours de la Guinée soit attirant comme dans les autres pays ils ne pouvaient pas imaginer parce que moi j'en ai marché j'en ai vu de tous les pays que je suis passé j'ai vu comment ça se passe chez les autres j'ai voulu reproduire quelque chose de parfait quelque chose de bon pour notre nation à travers ce monsieur qui a fait aussi plus de combien d'années il a fait il a fait de l'aventure et il me met à signer un document que si moi j'essaie de le trahir pour réaliser ce projet avec l'état et que lui il soit laissé de côté pour envoyer un autre scripteur qui va venir faire faire ce carréfou le monsieur c'est lui et moi avons commencé à parler on a dit que Bambéto sera habité d'un échangeur donc on pourra pas faire de monuments à Bambéto mais qu'on a encore 5 la T6 la T5 pardon T5 T6 T7 T8 jusqu'au fond et nous avons parlé de certains grands lieux publics où je lui avais dit il connaît lui et moi avec ses fils comme il vous a bien dit c'est chez lui il fait ce travail et il était avec ses fils son fils est témoin c'est lui qui a fait le papier on est venu signer mais ce qui est étonnant c'est pas l'état qui devrait encore me financer pour ce travail j'ai obtenu le financement de fait de réaliser ce projet qui devrait commencer par la T7 qui est le plus grand carréfour sur l'axe la T7 le plus grand carréfour sur l'axe j'ai gagné le financement à hauteur de 200 millions le FNDC a accepté de prendre dans la caisse de la coordination et de remettre à Amiral pour pouvoir réaliser ce plan je vous dis comment était le plan de tous ces carréfour je vais vous expliquer il était prévu selon moi ce que j'avais pensé on allait embellir ces carréfour mettre un monument des martyrs des quatre ça dit de 58 à nos jours on allait faire un grand monument qui avait quatre façades première façade donner les martyrs de la première république deuxième façade donnait les martyrs de la deuxième république troisième façade donnait les martyrs du CNDD la transition CNDD et quatrième façade était les martyrs de la troisième république avec Alpha Kondi et vous allez voir le logo qui a été choisi pour faire ce monument était le jeune qui est sur la voiture sur l'axe qui s'est arrêté le point d'aider il est arrêté sur la voiture brûlée sur l'axe on a fait la conception et allez-y voir le CNDD vient de d'inaugurer un monument de martyrs un monument des martyrs il copie typiquement typiquement l'idée que j'avais j'avais donnée mais il change au lieu des points levés on donne ce dernier je sais pas si c'est un épée ou quoi allez-y voir le monument des martyrs mis en place actuellement par le CNDD mais je me demandais quand j'ai vu le marque le monument je me demandais qui est derrière ça qui a réalisé ça mais c'est quand j'ai vu le monsieur lui-même venir dans le compétence témoigner que c'est lui qui a réalisé ces monuments j'ai dit eh ben là le monsieur qui me fait signer de ne pas lui trahir a fini lui par me trahir et est allé voir le gouvernement pour lui faire la proposition parce que c'est moi je lui ai dit que je ferai ça vous verrez dans ma publication j'ai dit je vais lui mettre un rapport avec l'état afin qu'il réalise ce projet là pour la guinée et j'ai même demandé aux citoyens guinéens de ne plus donner les contrats aux expatriés mais de donner à notre papa ce monsieur c'est un guinéen et ce monsieur a choisi l'art aidons lui dans l'art c'est encore moi je l'ai fait je lui ai promis ça je suis allé faire l'exposition de sa maquette je vais vous publier les images et le fmdc tous là où on était c'est qu'on nous était présent et brem galo était présent et c'est qu'il ya il était présent farin était présent et bain le destin était présent et qu'il faut ni qu'emmène était présent j'étais présent avec mon manager on était présent je fais l'exposition le projet a été à cette et j'ai recevait il ya une dame même qui est en france la dame a dit qu'elle peut contribuer à c'est à dire en hauteur de 12000 euros pour m'envoyer elle ça sera sa partition puisque c'est pour la guinée vous comprenez mais j'ai dit de faire un monument sur fond propre on nous refuse mais à l'idée je pensais que à l'époque on avait un osman gawal galo qui était à l'urbanisation on a on a un bill de sam qui est à la culture et on avait un mori kondé qui est sur au niveau de l'administration territoriale je me suis dit et bien tiens c'est les gens avec qui nous nous sommes battus ensemble qui était dans l'idée du 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 fmdc ils pouvaient pas nous refuser ça et on avait un autre nana ligne qui était au niveau de 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 l'agriculture mais qui pouvait être un pion d'appui auprès de 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 nouvelles autorités voilà sur quoi on s'est basé on a dit on va le réaliser mais vous voyez le monument dans chaque rond point j'avais prévu la construction dans chaque rond point d'un monument mais le monument ça dit en bas du monument à côté on allait construire une bibliothèque une bibliothèque auprès de chaque monument du rond point une bibliothèque qui allait permettre les guinéens à apprendre à lire à apprendre à avoir la connaissance et mettre des lampadaires des bancs sur lesquels les gens s'asseient comme vous voyez en europe ça dit avec de de gazon de 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 trucs où les gens viennent s'asseoir ils partent prendre un livre au niveau de de cette bibliothèque qui est collée ils viennent s'asseoir pour faire la lecture qu'il soit nuit ça sera sous les lampadaires si c'est la journée ça sera ça ça sera à l'abri en bas des tentes où ils sortaient la journée les parasols qui devraient sortir pour mettre au carrefour où les gens pouvaient faire mais la nuit était bien propice pour permettre aux gens de venir faire la lecture de connaître l'histoire de leur pays à l'intérieur de la bibliothèque qui est le musée à Nemo devrait y avoir des images de tous nos martyrs de la république les mbalia comment on appelle les mbalia camarades je l'ai dit les secouturés on va parler de qui ? de Sundiata Keta de Samori Touré de Alfa Yaya Yano de autres j'avais dit que c'est ce qui devrait être la représentation à l'intérieur de ces monuments c'est à dire le monument est en gros mais le pied, le support qui va permettre le monument de se tenir gros ce support de quatre côtés devrait abriter en bas une bibliothèque en forme de musée où on peut ouvrir la journée les gens rentrent il y a l'exposition à l'intérieur et ils vont bien voir ils vont bien voir les images de notre pays nos héros national c'est le coût de ça qui est allé à 200 millions par monument parce qu'il m'avait dit le monument qui est à l'aéroport a coûté plus d'un milliard au temps de l'Ansanakouyate il m'a dit que avec des particuliers eux ils peuvent prendre parce que c'est pas lui qui a fait mais ils peuvent prendre à ça aujourd'hui j'ai reçu je vous ai dit le conseiller personnel de Dan Sakourouma qui est le président du CNT chez moi à la maison il est venu me rendre visite il est venu m'apporter c'est-à-dire la voix de Dan Sakourouma vers moi la commission que Dan Sakourouma lui a dit de venir me dire je lui ai reçu chez moi pendant trente et quelques minutes voire quarante minutes on était en train de changer sur ce son conseiller personnel je lui ai encore réitéré mon engagement là par rapport à ces monuments je lui ai révélé ce que je pensais faire soudain il me dit c'est un bon projet on était en train d'analyser nous aussi avec les Dan Sakourouma on était en train d'analyser de voir comment faire une telle chose parce que je lui ai déjà dit que c'est le FNDC qui veut porter ce projet à partir de là naît la jalousie à partir de là naît la jalousie parce que tout simplement Amiral vient de dire devant l'envoyé de Dan Sakourouma que le FNDC portera le projet pour l'embellissement de la ville de Conakry de Carrefour de la ville de Conakry naît la jalousie là on entend on est sur le même projet je lui ai dit puisque vous vous venez d'entamer moi j'ai l'idée je vous dis l'idée générale du projet la conception du projet tout ce qui est autour du projet je l'ai dans ma tête je sais comment je vais réaliser ce projet le mieux pour vous c'est de soutenir ce que j'ai commencé sinon vous allez mal faire parce que vous n'êtes pas dans l'idée l'idée créative l'idée du départ de celui qui pense à le faire je dis accompagnez mon projet il m'a promis que ça sera fait il va échanger avec les dansa avec le gouvernement avec le président de la transition il ira le voir pour le soumettre c'est là qu'ils vont m'accompagner dans ce projet bizarrement voilà ami guinéon frère guinéon voilà ce que je vois l'idée générale du projet ce n'est plus ce que moi j'ai dit plutôt et ils ont pensé aller prendre les statues qui étaient garées chez le monsieur dans son garage dans son atelier plutôt et de venir les mettre dans nos carrefours des statues qui n'ont rien à avoir avec l'histoire de la Guinée des images qui n'ont rien à avoir avec l'image de la Guinée les images qui n'ont aucune ressemblance avec le citoyen guinéen là je me suis dit il faut que je brise le silence parce que beaucoup ont confiance en moi dans ce pays les gens m'ont vu piloter c'est-à-dire prendre le devant d'une telle initiative mais les gens vont se demander où en est-on avec ce que Amigal avait dit et bien voilà là où nous sommes le financement jusqu'à date appelez ce Koukoundoun on demandait lui il va vous dire que le montant est disponible appelez Foni Kémengé il va vous dire que le montant est disponible appelez tous les membres du FNDC il va vous dire que le montant est disponible et vous savez de surcroire le jeune en question qui est sur la voiture demandez ce jeune parce que je suis rentré en contact avec lui pour lui demander qu'on utilise qu'on utilisera son image c'est son droit s'il veut bien on donne la représentation avec avec sa figure mais s'il ne le veut pas on utilisera ça dit le physique sur la voiture et que ça reste dans l'histoire de la Guinée que oui il y a bel et bien il y a eu une révolution sur l'axe il y a de ces années l'axe c'est donné corps et âme pour le changement d'une nation parce que n'il était l'axe Alpha Condé ne serait pas parti n'il était le combat des jeunes de l'axe Alpha Condé n'allait pas tomber n'il était le combat des jeunes de l'intérieur Alpha Condé n'allait pas tomber alors il fallait ça on était sur ça aller demander au chef de quartier de Coloma il a reçu notre équipe pour pouvoir nous donner le long de la mosquée turque derrière la mosquée turque le long pour aller vers le cimetière Bambéto on lui a demandé de nous aider à avoir deux parcelles contigues là-bas de 30 30 fois 30 deux parcelles contigues là-bas afin que nous réalisons quelque chose à côté de cet homme des martyrs pour ne pas qu'on oublie ceux qui sont enterrés à Bambéto demander au chef de quartier de Coloma mon équipe est galée les voir encore tout cela a été fait mais bizarrement le pays là me déçoit le pays là me déçoit pour ne pas voir comment on réalise ça l'état se précipite dans le brouhaha dans le désordre pour aller le faire sans avoir l'idée du projet sans connaître réellement qu'est-ce qui est bon pour la Guinée ils font du n'importe quoi dans le carréfour à nos jours à nos jours dites moi en âme en âme et conscience allez-y au rond-point de allez-y au rond-point de la T6 j'étais là-bas le samedi la semaine passée j'ai voulu voir de mes propres yeux quand j'ai vu ce globe terrestre qu'ils ont mis au niveau du carréfour T6 j'ai failli pleurer j'ai failli pleurer j'ai failli pleurer et ce qui m'a même fait mal au fond de moi allez-y voir les lampes comment le globe qu'on met des petites lampes à l'intérieur qui ne sont plus qui ne valent plus à rien que certains mettent sous les coups ils viennent mettre ça à un carréfour pendant que les autres sont maintenant avec des lampes des projecteurs à laser des projecteurs à laser qui changent de couleur à chaque mouvement ou à chaque quelques secondes qui changent de couleur des autres utilisent des lasers les gens là viennent nous mettre des ampoules des rien des globes seulement on met l'ampoule à l'intérieur on les met sur les poteaux pour les faire briller après j'ai vu certains publier ça pour dire que Konakry prend sa forme on se moque de la Guinée allez-y chez les autres demandez au monsieur allez-y toujours sur mon plan vous allez voir les lampes les projecteurs que j'avais utilisés qui devraient être dans les pots de fleurs dans les pots de fleurs et vous allez voir que des piscines qui devraient entourer l'eau comment on appelle ça là je ne sais pas le char de fontaine qui va entourer les monuments ça fera un jet de 6 mètres de haut et au maximum de 10 mètres de haut l'eau va faire le jet et en bas de l'eau là les ampoules qui seront mis les lampes qui seront mis c'est des lampes des lampes en couleur laser qui changent de couleur vous verrez l'eau changer de couleur à chaque moment tu peux rester loin tu vois l'eau la fontaine oui j'ai pris tout ça là ça fait partie du plan allez-y voir sur ma page vous verrez le plan est là-bas mais bizarrement on vient nous donner ça la Guinée on se contente toujours du peu lorsque les autres rêvent d'aller louer nous on est en train de se contenter du peu ils refusent au FNDC de réaliser ce rêve de réaliser ce grand projet pour la Guinée parce que tout simplement c'est Amigal tout simplement c'est FNDC et on fait du n'importe quoi aujourd'hui alors comment on peut avancer comment on peut avancer et les gens viendront nous dire non c'est vous le problème non c'est elle le problème nous apportons toujours des bonnes idées pour faire avancer la Guinée et voilà ce grand monument des martyrs avec l'idée que j'ai pensée mettre à l'intérieur et comment ça allait être nettoyé je vous donne encore ça j'avais prévu qu'à l'intérieur on voit le musée qui est d'abord du monument qui va être de 6 mètres de haut pour que le monument lui-même part sur 15 mètres de haut c'est pas des petites demandez au monsieur lui-même les statues qu'il devrait confectionner ne faisaient pas 2 mètres comme on le fait ici mais pouvaient aller jusqu'à 12 mètres de haut 15 mètres de haut tout fini demandez lui il va vous dire vous comprenez donc quelque chose qui devrait être à 15 mètres de haut sur déjà le rez-de-chaussée des 6 mètres de haut ou 4 mètres de haut partout où tu étais sur l'axe si tu es sur l'axe sur le goudron tu allais voir le monument parce qu'en bas on allait mettre ces projecteurs qui allaient refléter la lumière sur le monument et que de loin tu pouvais voir le monument la nuit de loin voilà ce qui a été dit et à l'intérieur vous aurez quelque chose de 6 mètres carrés où vous allez avoir l'exposition de toutes les images de nos héros de la république de l'indépendance à maintenant qu'ils soient ceux qui sont battus contre le moment colonial ceux qui sont battus pour avoir l'indépendance de la Guinée ceux qui sont battus pendant toutes les périodes que la Guinée a eu sa gloire voilà ce qui était prévu de mettre dedans on vient nous présenter aujourd'hui ça et à côté j'ai dit on va faire des trucs de café à côté café quand on dit café même pour se reposer tu peux prendre un jus de ce côté pas un lieu de bivette de vin je n'ai pas dit vin je dis bien un lieu où on pouvait vendre de la sucrerie le jus simple les gens prennent le jus ils viennent s'asseoir en train de faire la lecture parce que la bibliothèque est à côté ils prennent un livre qu'ils vont louer soit à 2 000 francs le livre ou à 5 000 francs le livre les montants qui allaient sortir là-bas là allaient rentrer dans la caisse pour l'assainissement de ces zones ça allait aider ceux qui travaillent là-bas pour assainir le coin voilà ces montants de jus qu'ils vont gagner sur le jus qu'ils vont gagner dans la location des livres ça allait donner le courage à nos enfants d'étudier de connaître l'histoire de la Guinée mais voilà c'est ce que moi j'avais prévu et aujourd'hui c'est ce qu'on nous on me vole et on vient faire du n'importe quoi parce que tout simplement c'est l'Etat et on te dira c'est l'Etat qui est fort en résumé c'est ce qu'on te dira que tu n'as pas où aller te plaindre ni rien que enfin c'est l'Etat qui est fort mais l'Etat est fort dans quoi ? dans les bêtises là ? dans les bêtises là on peut dire l'Etat est fort ? sinon en pleine journée je peux m'arrêter à un carréfour pour venir prendre une glace en pleine saison sèche pendant qu'il fait chaud je peux faire une escale à un de ses ronds-points m'asseoir pour prendre la glace avec ma femme je peux venir avec mes enfants prendre de la glace mais aujourd'hui montrez-moi où les gens là ont mis l'idée là peut-être ils vont écouter la vidéo pour se rattraper mais où ils vont le faire ? voilà ce qu'ils nous ont donné comme résultat donc j'avais voulu partager ça avec vous si j'avais dit à certaines personnes à l'époque jusque là pour les personnes qui ont fait les 2 millions et quelques jusque là plus les 200 millions et quelques eu comme financement qui est dans la caisse du FNDC et les fonds dont les antennes de l'extérieur allaient envoyer pour la construction tout je ne sais pas pour l'heure actuelle mais je pense du côté du FNDC ça c'est prêt mais l'Etat nous refuse de nous donner les carrés fous pour pouvoir réaliser notre rêve pour pouvoir les prouver que nous sommes les bons citoyens et on veut concourir à l'embellissement de la ville de notre pays de la capitale de notre pays que nous sommes aussi ces bons citoyens qui pensent pas seulement à manifester mais qui pensent à rendre la Guinée jolie mais voilà aujourd'hui ils veulent prendre la vedette et ils font de n'importe quoi ça c'est pas l'idée générale de ce projet merci beaucoup c'est ce que j'avais voulu partager avec vous il y a des grands ingénieurs dans ce pays qui peuvent mieux faire que ce qu'ils sont en train de faire là les ingénieurs là peuvent mieux mieux orienter ce monsieur que je ne doute pas de sa capacité de faire les monuments ils peuvent l'orienter ici à travers notre histoire ici nous pouvons apporter l'image de Samori Touré là de ce côté on peut utiliser l'image de Bali Akamara là ici on peut utiliser l'image de Kedena de Maduno là ici on peut utiliser l'image de Dina Salifu ici et en général on peut venir mettre pour finir avec tout ce problème de haine dans ce pays on construit un grand monument de martyr qui va prendre tous les martyrs de la république qu'on se pardonne pour une bonne fois qu'on représente ce qu'ils disent nos parents ont été tués lors de la deuxième république nos parents ont été tués lors de la première république nos parents ont été tués lors de la troisième république que tout le monde se retrouve les petits-fils se retrouvent autour des monuments pour venir jouer ensemble et ce temps là ce moment là allait donner allait rendre les guinéens mettre dans la main et les guinéens allaient être heureux de vivre ensemble c'est l'idée là j'avais autour des monuments qu'on retrouve tous les guinéens que chacun retrouve c'est-à-dire l'image ou le nom de son grand-père qui a été traité à l'époque de traite ou qui a été traité de l'époque de voleurs et autres mais que la guiné a fini par comprendre qu'ils sont tous guinéens aucun n'était traite chacun n'avait que son intérêt à défendre et aujourd'hui chacun continue à défendre l'intérêt à l'époque ceci là ont montré qu'ils étaient en avance ils ont vu que la démocratie allait revenir dans le monde c'est pour cela depuis l'indépendance ils ont commencé à protester d'autres ont commencé à dire oui d'autres ont commencé à dire non ce qui fut fait avec le référendum voilà ce que je voulais alors merci s'ils peuvent continuer à ce qu'ils sont en train de faire mais franchement c'est une honte c'est une honte ces images pareilles c'est une honte les ingénieurs sont là vous êtes des ingénieurs pardon dites aux nouvelles autorités que des lumières utilisées pour éclairer nos ronds-points ne sont plus à la mode ne sont plus à la mode